En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. C'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. Je crois toujours qu'il y a un futur grand futur pour le Congo. Un film produit par Kongo Mikkeli Cinéma, par le même réalisateur du documentaire Mamadou Ndala. Hop in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Kongo Mikkeli, à partir du 1er mai 2015, à seulement 4 dollars. Voilà, la base où on fait ce match dans le stade, il n'y a pas de policier. Voilà, ceux qui sont policiers, pour le peuple, ils n'ont pas de sécurité dans le stade. Mais il n'y a pas de porte, tout le monde, les policiers n'ont pas de match. Les policiers n'ont pas de peuple, mais quand ils n'ont pas de match, parce qu'ils n'ont pas de sécurité dans le stade, ils n'ont pas de balé. Ils n'ont pas de balé. Ils n'ont pas de recrymogène, ils n'ont pas de taxi àatailler pour walking au renaissance. Disponible pourquoi ils n'ont pas de Fruit àataille ? En tant que les traités vont hits d'un froid. Je nerimerai pas deffe de license. Mais on était les Omarinais S waterfallment. Appro데 ce match, c'est Renéissance. Parce que si c'est le SLE, on a un post. Ils se sont passés et segundo fois. Des 0 mai были documents recrymogènes getwaром. Ce qu'était pas un Charlesgot qui installait pour démarcher. Ils ne s'est offert duビuовать ici sur le palais. A ce que j'ai pensé, il n'y a pas d'une autreancienne. D'ailleurs, ici on s'adrandit en plus, ils ont toutes les valeurs. de la Ligue des champions, le rythme est chéri, de la Ligue des champions qui nous a dit devant nous ici. Quand on prime commence, ils ont la déclaration d'eux, puis on est en train de se débrouiller. à ce que je dis, nos venez, comme conseils... Comme conseils... Comme conseils... Pour moi, j'ai le conseil pour moi. J'ai le conseil pour moi, je te conseille d'avoir un conseil de policier policiers après ça va en venir d'éducation ce qui a coquillé à bambin dame cornel elvis pour elvis mme n'a qu'un stade à tempore c'est qu'ils mènent au go et l'église en abissot et amont d'autres c'est un amour comme ça m'a peut-être à l'appel vissé l'eau pour assiner à ce filet j'ai choisi pour y est venu de donner un coup de chapeau ce qui tombe d'arrivée par rapport à nini fauteuil va passer par rapport à bon la police n'a n'a pas eu beli n'ai qu'un policier en l'exemple de sécriser peu près d'abandonner mais ce qu'on a connu policiers a commencé à mener des troubles Il y a des stades partout, nous sommes dans les stades. Nous sommes sur l'Enaissance, tous les qui ont ces policiers. Les policiers ne peuvent pas sécuriser les populations. Ces policiers ne peuvent pas garder les populations. Ils vont prendre une population, ils vont prendre une séquence, et ils vont avoir un cancer pour s'enlever, ils vont s'enlever. Parce que les policiers ne peuvent pas sécuriser les civiles. Les gens doivent être sécurisés parce qu'ils deviennent des gaz et des armes. Ils doivent être surplacés d'eau. Ils deviennent des gaz à la porte. Ils deviennent des gaz à la porte. Oui. Nous devons être sécurisés. Nous devons être sécurisés les gens. Il faut tout calmer. Il faut, il faut, il faut. Nous devons tout calmer la population. Que ça soit entreprise et être autentité. Mais il ne faut pas faire un rôle. Il ne faut pas le faire. Donc jamais on ne peut pas faire un rôle. Il ne peut pas être sur le gaz. Il ne peut pas faire des froid dans ma banque. Mais si vous avez un peu de réunions, nous devons faire une réunions. Oui. Nous devons être nénés. C'est quoi les Congolais ? En fait, nous sommes déjà des vêtements. Nous sommes des DSMP. Mais les DSMP ont un problème pour gagner plus de 5 ans. mais il y a un peu de police, je ne dirais pas que je me maitriser toujours nousions toujours à la renaissance, mais nousions toujours à l'école de la Congo appréciaux pour enacher la rue, parce que nous avons appréciaux vous avez la route de plus en faire la route ? oui, parce que nous avons pu laisser la route pour Les Payser parce que les policiers appréciaux je me suis entré au football de jouer à la balle Il y a des supporters qui sont en casse. Dans le Congo, il y a des supporters qui sont en casse. Il y a Vita, il y a Renaissance. Il y a plus de beaucoup de personnes qui sont en casse. Mais les supporters qui sont en casse. Il y a 100 balleines. Mais ce qui se passe, il y a des barrages. Mais qui peut se faire des ordres, il y a Vita, la Renaissance. Vita, la Renaissance, à partir de quand on a... On a puissé, on a puissé. On a puissé, on a puissé, on a puissé, on a puissé. On a puissé, on a puissé. On a puissé, on a puissé, on a puissé, on a puissé. Et on a puissé, on a puissé, on a puissé. Mais là, c'est la police. La police, on a puissé, 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 on a puissé. ma banque à ton rebondi ma position à la coopération voilà le bandana et 4 ou 4 et le bandababa il va m'enlire qu'il va boire à la gass moulin tu t'as quitté la terre et son nom de panique donc ma ma troupe à la soupe de l'ébélé plus balbite rabbi chopé albitrage albitre son qui ne défaut sporteur à cirque albite force à honnête Mais on a des matchs où il est là, la renaissance pour les matchs. Je suis pas de matchs la renaissance, mais qu'est-ce que les matchs la renaissance ? Pourquoi tu as hâte à jouer avec les matchs ? Je suis toute qui est en caçant de matchs, mais je suis arrangé ce match. Si tu as fait la renaissance, tu as fait une belle habile, je suis allée bien. Ça fait la배 façon de faire les matchs à la renaissance. Si tu avais fait la renaissance, tu avais fait la part de la renaissance, qu'elle a discuté. Monsieur le président de la Ligue nationale de football, monsieur le président de l'entente provinciale de football de Kinshasa, monsieur l'administrateur adjoint du stade de Marti, monsieur l'administrateur principal du stade de Terrafaïel, monsieur les officiers supérieurs et subalternes de la province nationale corpolaise, que vous distinguez invités à vos titres et qualités respectives. Nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue et surtout vous remercier d'avoir accepté de répondre avec bienveillance. En notre invitation, malgré vos multiples occupations, nous avons pris l'avantage de vous inviter ces jours dans l'hébite d'attirer votre attention et d'échanger sur un sujet qui prend de plus en plus de l'ampleur. Il s'agit évidemment de l'insécurité au stade comme en dehors de ceci. Conformément à l'avantage, la police nationale congolaise est un service public, civil, accessible à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et de la tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leur vie, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que la protection rapprochée des autres autorités. Il s'agit évidemment d'émissions qui puissent une partie de leur efficacité grâce à la participation des bons citoyens par leur apport en renseignement, collaboration et toute autre disposition bénéfique pour leur bonne récite. L'insécurité est devenue un véritable fléau qui occasionne des dommages à l'intérieur comme en dehors de nos stades. Elle a un impact négatif quant au déroulement paisible et régulier du championnat et même qu'à la promotion du sport par des formations sportives aguerries et compétitives. Que dire du match de 25 avril 2015, qui va se dérouler à huis clos, privant ainsi les supporters de vivre de bons moments et le stade internafayel de ses récentes ? Cette insécurité, par la psychose qu'elle crée, va même influencer négativement les décisions de certains responsables sportifs et arbitres craignant pour leur sécurité. Depuis un certain temps, les rencontres sportives sont devenues une occasion de risque élevée de violences en raison non seulement de l'antagonisme entre les sportesses, mais surtout de l'étiquettage des colorations politiques que l'on donne à telle ou telle autre équipe. A ce sujet, après l'analyse des violences survenues aux stades, nous avons épinglé parmi les causes qui les aggravent, celles liées à l'environnement, même des lieux. Il s'agit bien évidemment des projectiles éparpillées à l'intérieur comme à l'extérieur des stades. A la portée de tous, il constitue une véritable poudrière qui alimente et facilite les affrontements pour les parties en opposition. En effet, dans les gradins qui ne sont généralement pas nettoyés, on retrouve des cailloux bidonvilles ou remplis de matières impropres, et même inflammables, barres de fer et charpasse. Qui n'attendent que d'être ramassés pour servir. Ces mêmes projectiles sont trouvables en dehors où ils servent à la même sale maison. A cela s'ajoute l'accès aux stades et la vente libre des boissons alcoolisées, chambres et produits associés qui n'ont pour effet que de surchauffer encore plus les esprits des supporters influencés par les effets de la foule. L'insuffisance de l'éclairage et dans certains cas, les dépassements de la capacité d'accueil viennent également alimenter les sécurités. Avec la bonne volonté des gestionnaires des stades, ces défaillances peuvent être corrigées et favorisées par ricochet d'atténuer les degrés de la violence dans nos stades. C'est ainsi qu'au vu de ces sombres tableaux que nous venons de dresser, nous avons jugé impériés de vous inviter à cet échange qui bénéficiera. Nous espérons tous de nos avis judiciaires, lesquels avis permettront désormais à nos services d'évoluer en synergie avec le vote pour une meilleure efficacité d'intervention au profit de notre population et de ces liens. Sans ces conditions, nous serons obligés de vous déconseiller. M. le Président de la Ligue nationale de football, M. le Président de l'attente provinciale de football de Kinshasa, M. l'administrateur Antoine du stade de Marti, M. l'administrateur principal du stade Tata-Raphaïen, M. les officiers supérieurs sur le terme de la police nationale corbellaise, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Voilà les petits mots que nous avons prévus aujourd'hui. En synthèse, nous avons énuméré les causes, les comportements que nous déplorons aujourd'hui dans nos stades. Nous avons parmi les causes qui engendrent les comportements que nous déplorons aujourd'hui, ce sont les projectiles qu'on retrouve partout, toutes les conditions sécuritaires qui ne sont pas remplies, et que les organisateurs et les gestionnaires acceptent d'organiser une rencontre sportive. Si toutes les conditions sécuritaires au niveau de l'organisateur ne sont pas remplies, nous estimons que vous devrez, à votre niveau, d'abord, régler cette question-là pour permettre à la police d'être à la hauteur d'une bonne sécurisation. Les murs cassés, les projectiles de part et d'autre, la police ne peut pas être à la hauteur de sécuriser, parce que ce n'est pas le travail de la police de venir nettoyer les stades. Et enfin, nous avons proposé des pistes de sources, pour que, à votre niveau, vous puissiez les corriger pour nous permettre, et permettre à la police de pouvoir sécuriser les rencontres sportives. A défaut de quoi, nous serons obligés, conformément à la loi, conformément à la constitution, de vous déconseiller de ne pas organiser une rencontre sportive, si toutes les conditions sécuritaires ne sont pas réelles. Voilà notre petite adresse, c'est tout simplement vous montrer, nous avons tous, on a diagnostiqué les mots qui rongent les désordres que nous constatons ces derniers temps au Stade. C'est dit à quoi nous avons venu, et nous vous avons proposé quelques pistes de solution, pour nous permettre d'être à la hauteur d'une bonne sécurisation comme police. Merci. Je l'appelle chaque fois, mais mon colonel, pensez d'abord au second, parce que vous trouverez les policiers qui sont à la porte, qui prennent toute une foule des gens, et qui viennent avec tous ces gens-là pour ne faire entrer pas de force. Et vous allez, dans le colonel BSD, là, on essaie, mais on arrête même. Mais dès que vous donnez, vous tournez les deux, Napoli Aé, 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 et tout ça, quand vous êtes de l'autre côté, c'est un problème que vous devez peut-être avec votre républication comme ça, nous allons s'actionner. Et nous, nous sommes toujours derrière vous. Six fois, vous facilitez même à arrêter toutes ces républics-là, on les fait avec vous. Mais aidez-nous aussi à limiter quand même, parce que le problème des entrées, oui, la police ne gère pas les entrées, mais la police, mais la police est devant les entrées, au lieu de laisser les contrôleurs, choisis par soit l'organisateur, mais la police se met à la place des contrôleurs, il arrache même les billets. au lieu de couper les billets, c'est la police. Alors, nous devons tous essayer un peu de débattre cette question-là, surtout des entrées. Parce que ces enfants-là, des fois, ils jettent des projectiles. Ils n'achètent même pas les billets, mais ce sont les premiers à trouver des troubles, qui ont duré d'abord facilement. Nous avons fait 60 000 francs. Le stade, au trois quarts, plein. Qu'est-ce que nous avons vécu ? Devant les entrées, les supporters, parce qu'à l'épicule, nous ne connaissons pas, les troubles avec les autres équipes, sont avec une équipe qui s'appelle Renaissance. Qu'est-ce qui s'est passé à l'heure d'État ? Ils ont reçu un mot d'ordre de leur président à travers la radio État. Ils n'avaient plus payé des billets, de verser l'argent qu'ils devraient normalement utiliser pour l'achat de billets, de le verser dans des tonneaux décennulés autour du stade. De verser l'argent, de venir déposer l'argent dans des tonneaux qu'ils mettent au coin de l'Abeni-Bochoué, à l'entrée de Saint-Louis, derrière le stade, vers le stade Tata-Raphaïel. Ils vont déposer leur argent dans ces tonneaux. Néamon, au lieu de rester chez eux à la maison, ils viennent au nez et à la barbe de la police, ils enfoncent le pont, ils entrent en masse au stade sans payer les billets. Mais quand on dit que la police ne doit pas le faire, mon général, ça me dit qu'il n'y a pas ses gueules, c'est la police qui doit nous sécuriser. Quand les supporters, si mal intentionnés, viennent, ils enfossent les portes d'André, nous étions obligés avec les gestionnaires d'Istat de fermer une part de voie de mort pour éviter cet engagement. Puis, c'est malheureux. Et en plus de ça, la sécurité, ce n'est pas simplement dans les stades, mais aux avant-tours du stade. Qu'est-ce que nous répondons dans le stade Tata-Raphaïel ? Quand la Renaissance joue, il y a un groupe important de supporters dehors, en train de fumer un kit de chambre, en train de prendre un kit de souponatolo, ils sont autour du stade. Dès qu'à 15 ou 10 minutes de la fin du match, on demande aux proposés d'ouvrir les portes pour permettre la bonne évacuation des supporters, ces gens-là viennent s'engouffrer avec le projet de kit d'Avesta. Qu'ils aient gagné le match, qu'ils aient fait un match deal, ils créent des deux hommes, et sur leur passage, c'est les 14. La preuve, nous avons des plaintes, la Transco a porté plainte auprès du paquet de grandes instances de MADD. La police, nous avons un document de la police, dont un kit a été caillassé par ses supporters, qui restent autour du stade. Moi, je pense qu'on doit nous aider, la police doit nous aider, comme avec le match à Wigloo. Il y a déjà une ceinture tout autour du stade, même pour les autres matchs, on doit faire des centres pareils. Comme ça, les supporters qui viennent seulement attendre, accueillir du dosage, du désordre, dans le stade ou dans ses alentours immédiats, soient découragés. Je dirais que je vous remercie. D'abord, il ne faudrait pas que nous font d'abord changement, de temps en temps, il faut décourager. Parlement de la Coupade, les matchs qui s'est joués hier, si c'était malheureux, je crois qu'on allait connaître beaucoup de l'État. Mais ça s'est passé très bien, nous l'avons subi à IMD à 0, sans problème, sans sexe. Nous encourageons, de la même manière que nous pouvons décourager, c'est qu'ils ne suivent pas la bonne courte. Malgré qu'on était à vous poursuivre, les instructions étaient d'application. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invite qui s'est intégré, mais ce qu'on pote est très mal, il sera très content. Nous sommes en un période difficile de notre pays, il ne faudrait pas que quelqu'un nous ajoute à pour notre monde. Sur ce point-là, prenant les matières, c'est très bien passé. J'étais avec le gouverneur, on était totalement satisfait de l'actualité. Et que l'équipe en place, facilement, c'était la défaite, sans problème. C'est de cette façon, c'est ce classement-là, que nous voulons que nous puissions intégrer. C'est une autre chose. Oui, nous parlons de services, on a passé, j'étais de malheureux, et qui a dit, et qui a dit. Le plus important, c'est la communication. Les modes qui vont se jouer entre BK et D7P, les amis, les services, est-ce que les organisateurs sont en train de prendre des dispositions postales ? Mais parlons-nous, on ne parle pas de ce, on parle de ce qui est en face de l'eau. Vous êtes en train de sensibiliser les gens qui demandent ce qu'il y a avec l'eau. Il faut communiquer. N'attardez pas les samedi matin, vous commencez à créer sur les chaînes, non, vous mettez les services de sécurité en défi. Est-ce que le match va se jouer au stade ? C'est sécurisé par des éléments en uniforme. Il y a des gens qui se présentent là-bas, d'abord, les organisateurs, vous n'êtes pas adhéatoire, vous êtes une colonne de gens, ils sont 200, 300, 400, ils vont venir, je suis de Dinafou, je suis de Tel, je suis de Tel, ils vont entrer. Est-ce que vous avez communiqué qu'ils soient d'Unafou, qu'ils soient d'Empérit, tout ça ? Il doit être détenteur de Tel, d'identité pour, entre autres. Les hommes en uniforme, il y a l'armée, il y a la police. D'abord, l'unité que je commence personnellement, c'est plus de 30, plus de 20 000 hommes. Si nous prenons le fiscisme 5 ou 10 000 qui viennent au Stade, c'est sûr du commissaire. Ils vont entrer, puisqu'on n'avait pas été. Il faut communiquer. C'est sûr des hommes en uniforme. Ils vont dire qu'il y a l'un pour la sécurité. Il faut communiquer. Quand il y a des difficultés communicationnels, ça crée des problèmes dans l'exécution des auditions. Puisqu'il y a des dix qui vont venir, il dit que je viens au Stade pour les services. On va le laisser passer. C'est un militaire, c'est un policier. Vous considérez par après où il y a 5 000, 10 000 personnes. Il faut communiquer. Je me souviens quand j'étais commandant d'Institut, il y a eu des matchs qui se jouent au Stade, on a fait passer de communiquer. Les hommes en uniforme qui ne sont pas des services doivent payer les billets. Les hommes en uniforme qui ne sont pas des services ne viennent pas au Stade puisque l'entrée aident aux missions d'un autre. Il faut communiquer. Il faut faire passer des communiqués. Les billets sont gérés par un service quelque chose, je ne sais pas, des garbinales ou un peu plus de ça. Mais quand on voit les gens qui ont tout ça, il y a quelque chose qui va passer du vol. Il y a quelque chose qui va passer du vol. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des policiers qui se compagnent pour dire, « Ouais, tu prends du temps. Si je viens du bon et je constate ça aussi, mais la plupart des cas, c'est en complicité avec les services qui gèrent, qui contrôlent la terre. Puisque les élus qui sont dans la terre, ils facilitent les gens des ou trois personnes pour arriver. Les policiers vont dire, « Ouais, tu fais mon fils de père. » C'est là où vous mettez les responsables. Vous désignez des gens de bonnes vies. Ce n'est pas puisqu'il est général et des colonels. ils peuvent présenter une mauvaise moralité. Vous désignez un commandant, un intelligent, un responsable qui gère, je crois, le stade de la terre. Envoyez, il y a à peu près six ans, si je ne trompe pas, cinq ou six ans. Vous choisissez au moins tous les responsables. Vraiment des responsables. Chaque porte, vous mettez des personnes, des personnes, des personnes. Ils sont, pas que les habitués. Les gens de tous les temps, ce sont les mêmes têtes que nous posons. Les mêmes têtes. Je peux lancer un défi, je vous dis, je vous en ai dit, je vous en ai dit, tel, tel, tel. Ce sont des gens que j'ai dit à vous. Avec le même comportement. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il faut nous faciliter la tâche. Vous devriez communiquer pratiquement pour les vases de la salle. Communiquer les gens qui ont droit d'accéder au stade. Il doit être diminué de tel cas ou de tel marbre spécifique. Vous devriez faire ça au préalable. Pour nous permettre de les contrôler, on va mettre des policiers des responsables et qu'il faut en plus ce qui ne soit pas concerné. d'accéder au stade. Actuellement, nous avons aujourd'hui les chars d'action de nos éléments qui ne se comportent des marbre. Les marres sont sécurisés par des unités spécialisées. Les unités qui ont l'équipement de métier et d'enfant dans le public, ce ne sont plus des unités territoriales. Ce sont des unités spécialisées. Ce sont des compagnies d'intervention. Ce sont des gènes qui sécurisent les marres. Je crois que vous voyez pour moi-même ils sont au stade. Ils sont bien habillés avec un équipement entier. C'est son technique qui s'écruise. Les marres de l'Université, je crois, c'est l'onville des commandes de l'Université. J'ai vu elle qui va rassurer. Et nous restons en contact permanent. S'il y a un problème qu'il faut dénoncer, vous pouvez faire l'effort de photographier la personne pour nous amener la photo et au bas. C'est une façon qui va nous permettre de décourager les obèses éléments qui ne veulent pas s'aligner. c'est marrant. Là, nous sommes disposés mais tous les points que vous venez de décourager sont fondés. On sait que le conseil ne va pas faire l'effort avec le service mais il y a aussi une partie des responsabilités qui nous est en corps particulièrement quand nous parlons de l'occupation. Les projets que vous avez fait finis, ce n'est pas la police qui doit les commencer. On ne les amène pas chacun n'amène pas de sa raison. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de choses sur place. Des milles cassés qu'on trouve des déconnets pour qu'il n'y a pas fermé. Donc, ils entrent. Dans les vestiaires il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas de mettre de l'ordre. Mais ça, c'est le par-dout. Vous ne serez pas étonnés un jour que vous nous avez blessé et une autre pour la civilisation. Nous, vous retournez et une autre pour vous décrire contre les situations actuelles nous vous déconseillons des barres de l'intest de l'emploi du public. Ça se passe dans d'autres pays. c'est une culture que nous devons être réservé. Je vais commencer à s'entendre avec les équipes, avec les collaborateurs pour aller et s'enlever si les conditions sécuritaires sont réelles. en tant qu'en tant qu'il y a de l'initiative à ZOZOA, avec les 5K, les dirigeants sportifs, les entités, les clubs, les lots à plancher sur l'insécurité au stade. pour les décembre, les deux pour les décembre, les violences sont trop et trop. Il y a trop pour que nous nous devons faire un match dans toute sécurité et salité. Il y a une tribune d'honneur qui est en sécurité mais il y a un incident où il y a un souk et où il y a un tribune d'honneur. Il y a un combi qui est une tribune d'honneur mais il y a un désordre qui est une tribune d'honneur. Il y a un dirigeant qui est une tribune 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 pour qu'il y ait une violence et qu'il y ait un stade qui est un chasse. La police doit être lacrymogène. Il faut que les tribunes sont salamés. Si les tribunes sont salamés et qu'ils doivent être lacrymogènes pour les décembre. Il faut que les décembre se comporte comme un stade. C'est vrai que ce sont les sentiments qui sont les équipes qui sont les médecins. Et les équipes ont accroché qui sont les médecins. Tout est fait. Les sportifs ne sont pas défendu les Anglais qui sont les banques qui sont la tribune mais les policiers ne peuvent pas être lacrymogène. Bon, moi j'ai dit les policiers depuis qu'ils ne sont pas dans la tribune en football. Mais ils se sont là les supporters qui n'ont le maisons les déçus à la La victoire, nulle, la défaite. Ce qui est pour lui, remercier notre équipe, qui est le dirigeant, 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 qui est le dirigeant. Si on qualifie l'équipe voyeuse, c'est l'intolérance. C'est l'intolérance, ce qui est le dirigeant. Parce qu'il faut tout faire la paix. Ce qui est le dirigeant, tant qu'il y a un message de supporters, il faut qu'il y ait un message qui est le dirigeant. Il faut apporter paix, tout il faut apporter violence. Donc, les dirigeants, ils sont tous les véhiculés, ils sont tous les messages pour qu'il y ait. Surtout, ceux qui ont besoin de la télévision, vous vous permettez de tout dire, de tout proposer aux supporters, ils vont m'en remonter. Donc, les dirigeants, ils font tout ça d'abord, ils sont tous les équipes, ils sont tous les équipes. Les renaissances, c'est une équipe de Sika. Si on se peut la mingi, c'est une équipe qui est une révolution, c'est une équipe de football. Mais ils sont tous les intolérants. Parce que, on a dit que le solonien, il y a une entité. 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 Mais il y a une entité. Et là, il y a une entité. Donc, les dirigeants, ils ont un message de paix, de la tolérance. Ils ont un équipe de Sika. Ils ont un temps. Ils ont un temps. Ils ont un temps. En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr. Mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. Je crois toujours qu'il y a un grand futur pour le Congo. Un film produit par Kongo Mikkeli Cinéma par le même réalisateur du documentaire Mamadou Ndala. Hop in Darkness. L'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Kongo Mikkeli à partir du 1er mai 2015 à seulement 4 dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada